Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous entendez quoi avec ça ? Il me manque. Et déjà, Thierry, dans l'émission qu'on vient de voir, vous aviez mis les trois immigrés du même côté. Il y a un souci à chaque fois. C'est le ghetto. C'est comme ça qu'il organise son émission. Et encore, il n'y a pas la barrière. Il y a quand même la barrière des langues, on ne les comprend pas bien. L'insulte la plus utilisée dans le harcèlement de rue est... Alors c'est quoi ? Ou est-ce ta mère ? Non. Je crois que c'est salope. Ou ta chatte. J'ai baisé ta mère. Non mais ça va, c'est bon. Ce n'est pas une réponse, c'est une info. Quand je me souviens d'Éric Zemmour, qui critiquait soi-disant ton manque de culture... C'est parce que j'avais une veste rose à l'émission. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas respecté. C'est le costume qui fait tout, en fait. Et toi, peux-tu l'acheter où ? Euh... Dans une marque très très élevée. Fais ça, fais ça. Alors regarde, non, arrête, il y a l'antibol encore. Ah là là que c'est mignon, ça oui, ah oui. Au cœur de la polémique de la jupe de Nolwenn, Tempête dans un verre d'eau, elle m'a défendu, elle a été adorable avec moi et ce n'a pas été la seule. Elle est adorable aussi. Tu sais qu'on te lâche pas, tu sais qu'on t'aime. Et Agathe pour d'autres raisons. Elle a eu la gentillesse de ne pas porter plainte. Merci Agathe. Vous êtes alli joué à Dakar ? J'ai joué à Dakar. Ça s'est passé comment ? C'était incroyable, vraiment une charge émotionnelle très très forte, puisque toute ma famille, j'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas, et de voir comme ça mes cousins, mes cousines. Ça remplit la salle. Ça remplit la salle. C'était toute ma famille. Ah non ! Merci. Merci. Eh ben voilà, vous avez des fleurs. Ça va être une émission de fou ce soir. On est parti. Dans un instant, on va jouer sur Laurent Baffi. On va jouer avec des... Il est fou, celui-là. Balance ton porc. C'est un petit écureuil. Je suis un petit écureuil. Alors moi, je vais balancer mon porc ici à côté. Regarde, j'ai déjà Laurent Baffi, là, qui lève ma jupe. Ah oui ? Je vais faire hashtag balance ton porc. Balance ton porc. Arrobase et Baffi. Moi, je fais dénonce ton travelot. Allez, hop ! Alors, Choupette fait la une des magazines. Choupette fait des pubs. Choupette gagne 3 millions d'euros par an. Il a gagné plus d'argent que sa chèque qu'à Tara Morgan. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, résultat des cours, Choupette est fatiguée. Ah non, mais c'est pas elle, ça. Perronie. On voit Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Oui, ça va pas. Contrairement à vous, chez Ariel, comme a pu s'en rendre compte tout le public, tant votre jupe est courte ce matin. On a vu qu'elle était parfaitement à l'endroit. Mais ma petite culotte est à l'endroit. Elle est à l'endroit et nous en mettions autour de tourner. Oui, mais le petit chat est mort. Mais cette histoire du roi Dagobert, expliquez-moi. Il a peur que tout le monde baisse sa femme. Robert De Niro. Bravo. Il avait l'amour et la haine tatoués sur les doigts. Robert Mitchum. Bravo. Robert Mitchum. Avec Charles Leckton. Bravo. Je vais appeler Zemmour après l'élugeant et je vais lui dire qu'il est super cultivé pour un arabe. Dis-lui qu'on est plein d'autres arabes comme ça. Je vais lui dire parce qu'il est le rapage. On se cache la forêt, c'est incroyable. On parlera évidemment de la photo de cette pochette qu'on ne peut pas ne pas remarquer, évidemment. C'est très bien, vous avez zoomé. OK. On peut encore zoomer si vraiment vous y tenez. Après, ça sera une colostropie. On va arrêter là. C'est le bon Saint-Éloi qui lui a dit mon bon roi, votre culotte est à l'envers. Veuillez la mettre à l'endroit. Mais quelle est la morale de l'histoire ? Oh, bon là ! C'est qu'il faut bien regarder l'étiquette quand on enfile son pantalon. Il faut garder les repères, le jaune devant, le marron derrière. Pardon. Vous avez commencé avec la France un incroyable talent que vous avez gagné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous étiez profs en fait, avant. Et puis un jour, vous rencontrez Jérémy Ferrari qui va changer votre vie. Je faisais 30 minutes de mon spectacle et lui était dans la salle par hasard et il m'a dit j'adore et il va proposer de bosser ensemble, de me produire. On est très copains avec Jérémy Ferrari. Il baisse-nous de roson. Je l'attendais, c'est là, mais... Vous avez été harcelé, vous, Daniel, déjà ? Hélas, un homme qui aurait pu être président de la République et je l'avais envoyé balader. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Ah non, non, non. Et ça ne s'est pas fait et heureusement, il faut être musclé avec ces gens-là, il faut oser. Sinon, j'aurais fait une autre carrière. Si j'avais couché avec tous ceux qui ont essayé de m'applaudir. Tu aurais fait une carrière, quoi. Michel Fuguin, c'est impressionnant, 50 ans de carrière. En bossant sur vous, j'ai découvert que vous avez failli être médecin ? J'ai commencé mes études de médecine, oui, puis je... Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que ça ne s'est pas fait parce que... Non, 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 j'aurais été un très bon médecin. Oui, non, j'en doute pas, mais enfin bon, c'est compliqué. Tu aurais été un bon chanteur aussi. Il fallait qu'il s'accroche, il a lâché trop tôt. Quel est le plus gros défaut de Nelson pour toi ? Bah, qu'il passe de la télé, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est vrai que ça peut être un gros défaut. J'aurais été parfait comme ça dans la rue, mais de la passer à l'image, c'est une connerie. Pour moi, c'est une grosse connerie, quoi. Allez, merci Nelson, qu'il faut aller voir en spectacle. J'avais vu des proches en spectacle. Ah bah lui, il allait très très loin. Mais est-ce que des proches écoluches pourraient faire leur métier s'ils revenaient aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu plus pernicieux, c'est-à-dire qu'on autorise, mais derrière, on se prend effectivement... Une association. Une association. Sur les réseaux sociaux, le professeur. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure quand on parlait de Michel Leib, ce qu'il faisait sur les chinois et sur les blacks, il ne le ferait pas aujourd'hui. Ça a un peu de rapport avec les comiques. Elle est bonne. Sur scène, par exemple, actuellement, je fais ce qu'on appelle l'Afrique. Ça veut dire que je raconte l'histoire du jazz en partant de l'Afrique, vraiment, avec un personnage qui parle de cette manière-là. Mais bon, il n'y a jamais eu... D'abord, il faut venir voir le spectacle. Il n'y a évidemment pas une seconde, l'once de la millième d'un milliard de racisme. Et puis à la fin, tous ces gens qui lèvent le bras... Oui, oui. Évidemment. Non, mais c'est ça. Non, on vous connaît. Tu chantes, tu fais quoi, Nelson ? Je chante, je suis guitariste, chanteur et conteur. Est-ce que tu peux nous faire une petite chanson comme ça ? Ah oui. En Aquavalva, c'est-à-dire sans musique et Doran donnera son avis derrière. D'accord. Alors, on y va. Tu mets une note sur l'ardoise, moi, déjà, c'est un grand nom. Mais il manque un poil d'étoffe dans la voix. Moi, j'étais en référence de The Voice en me disant le voyage, il est compliqué et long. Surtout que le premier, il y a deux jours, il faisait Zazie à la base. Merci. Alors, on y va. Attention, je vais te donner le top. La chanson, c'est laquelle ? Elle s'appelle L'orage. Enfin, parmi d'autres. L'orage. Je vais vous faire la version courte parce qu'elle dure 4 minutes 40. Ouais, ouais. T'es sûr que tu veux faire L'orage ? Si, si. Je vous l'ai fait en 30 secondes. Tu l'as pas fait en 30 secondes. Fais le prochain, déjà. Si. Si. Je suis ici pour mon album et j'ai un peu l'impression que de toute façon, je vais faire une de mes dernières télés. Oui. Ouais, parce que j'ai trouvé ça plus sympa. Non, alors, attendez, attendez, attendez. J'ai pas dit, j'ai pas dit que j'arrêtais de chanter. Ah, merde, merde, merde. Ma voisine affolée va frapper à mon lit en réclamant mes bons offices. Voilà. Violo. J'adore Brassens. Ah, bah alors. On peut le faire. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Les copains d'abord, retournez dans toute la France. Il sera paré le 23 janvier. Si, si, je peux résumer en un mot. Non, il faut que tu fermes ta gueule. On résume plus, t'as chanté deux fois. Une enquête qui a été faite, 35% des Français pensent avoir une idée qui pourrait améliorer la société. Je vais pas opposer les élites, mais que les élites soient coupées du reste du monde, tout le monde le pense. Ouais. Donc, les médias, il faut se remettre en question. Bah, voilà, les médias, c'est les chaînes d'info, mais il y a d'autres moyens de s'informer. D'ailleurs, il n'a pas la télé. Vous pouvez dire pourquoi vous n'avez pas la télé ? Parce qu'il ne paye pas la redevance. Non, non, la télé. Non, mais pourquoi ? Ça va ? Il y a un Français sur deux qui n'a mis pas la télé. Heureusement qu'on s'aime bien. On m'avait caché la présence de Laurent. Je commence à comprendre. Et on m'avait caché la tienne aussi. On a un souvenir commun sur la forme d'un film réalisé par Laurent qui a battu tous les records. Non, oui. OK, on est dans le foutage de guerre. Alors, ce soir, c'est l'élection Miss France. 21 ans que tu présentes ce concours. 20 ans de trop. Eh, t'en a pas ras-le-bol, non, sérieux. Absolument pas. Parce que nous aussi. Ah, il en a pas ras-le-bol, lui. Non, non, non. Je sais que toi, oui, mais non, non, non. Vous pensez qu'il est comment Nelson avec les meufs ? Je branche la meuf, elle se barre au bout de 10 secondes, quoi. Nelson ? Elle me rappelle comment Whitney Houston et Serge Gainsbourg, cette histoire. On nous confond souvent. Dernière question. Marie, comment ça va ? Marie Fugin. Ma fille Marie, elle est au théâtre. Je l'ai vue hier soir. Elle est au théâtre et magnifique. Elle est archi-bonne. Avec quel déteux ? Je sais qu'on a de la chance en ce moment. Les odeurs sont formidables. On s'éclate, on rigole. Parce que c'est vrai que c'était complètement le hasard. Nelson Montfort avec Laurent Baffi sur la tête de ma mère. C'est comme s'il me se rendait C'est Campana Perrin, quoi. C'est un coup de ouf. C'est la chèvre. J'adore. Ou le Guinée de con. C'est moi, les cons. Non, c'est pas. 1113 euros. Et j'ajoute tout de suite dans la valise RTL en plus de cette somme initiale un bon d'achat de 50 euros. Oh là là, allez-y doucement, mettez 25 dans un premier temps. Allez pas foutre la station dans la merde avec 50 bannes. Calmez-vous. C'est un bon d'achat de matériel de bureau pour acheter des crayons, des gommes. C'est pas stiches. Oui, on sait ce que c'est que le matériel de bureau, connard. Tu te rappelles de ta première télé ? C'était avec toi ? Non, c'était... La télé n'existait pas. Oui, je sais pas. Je m'en souviens un petit peu. Alors, Nelson, on a fait un petit... une petite compile des moments cultes d'anthologie de ta carrière parce que c'est vrai, c'est le journaliste sportif préféré des Français. Bah oui. Euh, Nelson. Je ne sais même pas qu'il était journaliste. Non, franchement, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est agriculteur, il élève des... Elle est géniale. Un mec qui a des petits bracelets au poignet qui se fout de ma gueule. Non, mais attendez, c'est quoi, ça ? Il y a un cadeau de Michel Bernier, un cadeau de Caroline Diamant, un... Vous voyez ? Ah, il y en a qui font Et le troisième ! Un cadeau de Claude Sain. Le cadeau de Sivion, on ne peut pas le voir et il l'a situé. Oh non, vraiment, alors ça... Franchement, si tu t'arrêtes, j'arrête, voilà. Mais non... Je te le dis, c'est un deal. Mais je m'arrête pas... Si tu n'es pas là en septembre, je ne suis pas là en septembre. Mais non, septembre, c'est encore loin et c'est prêt en même temps. Je suis comme tous ceux qui font ce métier depuis longtemps et qui sont en fin de contrat. Je réfléchis. Moi aussi, je suis en fin de contrat. Non, t'es en fin de carrière. Vous avez déjà vu un bousillier ? Ah oui ! Ils roulent des boules de crotin pendant des heures. Elles sont des collines, ça retombe, ils retournent, ils se découragent. Jamais. C'est un coléoptère, il y a plus de 400 000 espèces de coléoptères. C'est le mythe de Sisyphe. Exactement. Il y a un fainéant sur la boulette. Non, mais c'est vrai que... Ils ne mènent pas là. Dans notre job... Et après, ils revendent les boulettes à Ardis. C'est marrant, c'est bien organisé quand même.